Le dôme volcanique Le dôme volcanique représente la deuxième forme de volcan présent sur le territoire de la chaîne des puits. Il est cependant beaucoup moins commun que le cône que nous avons précédemment étudié. On recense sept dômes, tous situés dans la zone centrale, tels que le puits de Sarkoui, dôme parfait que vous pouvez admirer ici, avec son sommet arrondi, d'où son nom de dôme, et bien sûr le puits de dôme, majestueux cumulodôme, point culminant de la chaîne des puits, symbole de toute une région et attraction touristique majeure. Tous sont apparus entre 15 000 ans et 9 200 ans, durant la dernière phase d'activité volcanique de la chaîne des puits. Comme nous n'avons cessé de le répéter, la forme d'un volcan dépend du niveau de viscosité de sa lave. Lors de l'éruption volcanique, une lave visqueuse, pâteuse, s'accumule autour de la bouche éruptive, pour donner naissance à un dôme. Au contact de l'air libre, la partie superficielle se refroidit, créant ainsi une contrainte à la sortie du magma et des gaz. Si le phénomène éruptif s'arrête ici, le volcan gardera cette forme spécifique, arrondie en son sommet. Mais bien souvent, sous l'effet des gaz volcaniques et de la poussée continue du magma dans la cheminée, la partie sommitale va exploser, d'où le nom de volcan de type explosif, pour permettre la libération des gaz. Ces explosions cataclysmiques engendrent un phénomène funestement connu et particulièrement destructeur, appelé les nuées ardentes. De plus, la projection de débris constitue un danger à part entière. Enfin, ce type d'édifice ne contient pas, par définition, de cratères et aucune coulée de lave. En effet, la lave est trop visqueuse pour s'étaler. Merci.